Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti aujourd'hui pour un petit deck. Un deck Ktoon de la nouvelle extension. Donc c'est le nouveau Ktoon. Et alors c'est une combo à 4 cartes. Alors j'ai trouvé ce deck sur HS Replay, la Hearthstone Replay. Et je ne sais pas de qui il est, mais c'est très très marrant. Parce qu'en fait, ce n'est pas le deck de Thais qui a été présenté par notamment Unid. Unid, c'est un deck, alors là, pourquoi je n'arrive pas à scroller ? D'accord, on ne voit pas. Il y a la quête dedans. Ah oui, d'accord, elle est là. Vous avez la quête, contrairement à Unid, le deck présenté par Unid, le deck de Thais. Vous avez des cercles de soins avec des élémentaires radieux, etc. Là, vous avez votre moteur de pioche qui est uniquement basé sur vos Rals d'Agonie qui vous font piocher d'autres Rals d'Agonie. Vous avez donc deux Exumobots, deux Amasseurs de Butin. Voilà, vous avez deux petits mots de l'ombre pour pouvoir piocher. Quand même, deux Claire pour essayer de piocher toujours. Vous avez un Thalnos pour piocher encore. Vous avez beaucoup, beaucoup de pioches. Deux Appels du Crépuscule pour ramener en fait de la pioche. Puisque du coup, pour trois, vous ramenez deux Rals d'Agonie qui la plupart du temps vous donnez de la pioche. Un petit peu de Résilience avec des Scarabées cuirassées pour compléter la quête aussi. Deux fouets spirituels pour récupérer de la vie. Voilà, et derrière on a la fameuse combo qui se fait avec, il faut avoir Mektun en main. Il vous faut, alors le premier que vous jouez je crois que c'est celui-ci. Qui réduit le coût de tous les serviteurs avec Rals d'Agonie dans votre main de trois. Mais la condition c'est que derrière ils vont mourir. Donc vous jouez ensuite celui-ci qui ne vaut plus que trois. Donc vous avez joué cinq plus trois, huit. Plus deux Abominations attaquantes. Donc à bien les jouer dans le bon ordre. Qui valent donc plus que un. Donc huit plus un plus un ça fait dix. Donc à la fin du tour, et bien vous avez les unités qui vont mourir. Donc qui vont dans l'ordre invoquer votre Ktoon sur le board. Puis infliger cinq points de dégâts à tous les serviteurs. Donc tous vos serviteurs vont mourir. Votre Ktoon va mourir. Il n'y a plus rien dans votre deck. Il n'y a plus rien dans votre main. Il n'y a plus rien, voilà. Vous n'êtes plus rien sur le board. Et vous gagnez la partie. Donc ça c'est un peu l'objectif de la combo. Alors c'est un deck qui tourne globalement super bien. Contre tout ce qui est Shaman. Les decks ultra contrôle, genre guerriers. Ça marche super bien. C'est super difficile. Contre. Donc là je suis au rang cinq, quatre étoiles. Je navigue entre rang deux et rang cinq. Là je teste des decks. Donc c'est un petit peu compliqué. Vous avez très bon match-up contre Shaman Carniflore. Contre guerriers. Très mauvais match-up contre grosso modo les rogues. Les démonistes c'est une catastrophe. Parce qu'ils ont une carte dans... Voilà bon. Je pourrais presque contre Seed à mon avis. Si c'est un démoniste agro, on est très mal. Mais c'est encore jouable. Si c'est un démoniste contrôle. Globalement il y a la carte dans son deck qui transforme deux de vos cartes. En serviteur aléatoire. Et là je pourrais presque garder la combo Thalnos fouet spirituel. Si c'est un agro, ça fait d'autres dégâts. Ça peut éventuellement le faire. Bon si c'est un contrôle, je pense qu'on va qu'il va pas se prendre la tête. C'est un match-up ingagnable. Parce qu'il a juste à attendre qu'on soit en fin de deck. Et il balance sa carte qui vous transforme vos cartes en main. Et c'est terminé. Vous avez perdu. En fait on n'a aucune autre win condition que l'OTK. Donc point. A partir de là, c'est un match-up ingagnable. On va mettre ça sur le côté peut-être. Voilà. Comme ça on verra déjà le nombre de cartes qu'il a. Le Night Owl. Night Owl. Night Owl. La chouette de la nuit. Alors là, pour le moment, c'est plutôt un agro a priori. Donc j'aurais envie de dire que c'est plutôt cool. Car normalement les contrôles ne jouent pas le Marcheur de Ville. Alors c'est plutôt cool, oui et non. C'est-à-dire que c'est cool dans le sens où on a une légère chance de gagner. Vous avez deux Cryptsys Chic dans le deck aussi. Et vous avez une vision ou deux. Je sais plus, deux visions je crois. Qui vous permet de choisir en espérant qu'elle ne tombe pas. Alors le truc c'est qu'il y a Emmet dans le deck. Et c'est la carte clé du deck. C'est Emmet qui va vous virer toutes les cartes qui valent 3 ou moins de votre deck. Pour aller chercher les cartes de la combo. Alors attention, si vous avez déjà commencé votre quête et que vous êtes à plus que 2. Donc à partir de 3. Vous êtes obligé de finir votre quête avant de lancer votre carte. Parce que si vous faites la combo au moment où vous lancez votre OTK. Enfin si vous lancez votre OTK alors que vous êtes à 3 sur 7 ou 4 ou 5 ou 6. Vous allez récupérer votre carte de quête. Et donc le Ktoon ne va pas mourir. Et là vous êtes comme un con. Parce que vous avez ruiné votre board. Vous n'avez rien sur le board. Vous avez cramé 10 de mana. Et en plus vous avez juste la quête derrière. Donc c'est fini. Donc on va valoriser toujours la pioche avec Rale d'Agonie. Qui va chercher un Rale d'Agonie. Pourquoi ? Parce que du coup ça filtre le deck des Rale d'Agonie. Donc vous avez plus de chances de choper d'autres trucs. Avec un Talnos. Donc l'idée c'est... Voilà. Donc là... Bon on espère que... Avec un Talnos avec... Qu'est-ce que je dis ? Un amasseur de butin. Alors là je peux faire. Et je crois que je vais faire. Ou alors j'attends le tour suivant. C'est peut-être un peu grid d'attendre le tour suivant en fait. Sachant que je ne peux même pas utiliser ma claire en soignant sa créature. Parce que je vais prendre trop cher. Après si je fais... Ouais je peux faire ça. Pièce. Mais je n'ai pas perdu beaucoup de points de vie. Donc ça m'emmerde un peu de cramer un fouet spirituel. Je crois que je vais juste développer... Ça c'est un peu plus solide. Mais ça ça me fait piocher. Je crois que je vais développer ça. De toute façon on sera au tour 4 après. Donc je peux cramer ma pièce et mettre ça là. Dans tous les cas... On n'est pas super pressé d'arriver au... J'aurais pu garder ma pièce en me disant ça me fera un cri psychique plus tôt. Mais je crois qu'on n'a vraiment pas le temps. Il faut vraiment aller chercher des cartes le plus vite possible. Ok. Donc là on savait qu'on allait prendre cher. On savait qu'on allait prendre super cher. Alors est-ce qu'il va faire un trade ou pas ? Il fait quand même un trade. Au final ça ne change pas grand chose. J'aurais même presque envie de dire que ça m'arrange. Je vais pouvoir trade une 3-3 du coup en plus. Donc on fait Thalnos. Fouais spirituel. Ça nous remet full vie. Et on trade une 3-1. Bon c'est pas le play du siècle. Mais... On va dire qu'on a survécu à la première vague. Alors après l'hospice funeste se met pas mal. Il y a deux élémentaires, comment ils s'appellent ceux-là ? Les pour 3, les 1-5 qui ont plus 2 d'attaque quand c'est le tour de l'adversaire en taunt. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il a combien de dégâts là ? Est-ce que je... Je peux faire... De toute façon je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire juste ça pour économiser des PV. Ça pour piocher. Et mettre ça sur l'hospice. Ça va être un peu plus dur pour eux d'aller la chercher. En fait s'ils peuvent mettre tous les dégâts dans l'hospice et développer du board. Moi dans un sens ça m'arrange. On est à un tour du... Du fouet... Comment du fouet ? Du creepsy chic. Donc euh... On est bientôt... On a pas mal avancé sur la quête. Puisqu'on va pouvoir la réaliser grâce à l'appel du crépuscule au tour suivant. Donc on est pas mal. Après au niveau pioche, il nous faut émettre. Maintenant une fois qu'on a la quête, on veut émettre. Parce que ça veut dire que contre un deck aggro on a pas beaucoup de tours de survie. Et... Ok. Bah là c'est pas mal finalement. Il se défausse d'une carte. Moi j'aurais... Bah je dis je suis pas expert. Mais je crois que j'aurais pas fait ça à sa place. Sachant que je valide la quête. Pour courir pour les points avant que j'ai pas lancé la quête. C'est pas forcément une bonne idée. Du coup on va faire ça. De la pioche, de la pioche. Alors il faut faire attention à pas se meuler la quête non plus. Mais là on est large. On a 4 cartes, 5 cartes. Plus 2 cartes, 2 draw. Donc bon ça va. Je trade. Je sais qu'il peut toujours se soigner. Mais c'est pas grave. Là je vais refaire le même play que tout à l'heure. Juste pour gagner du temps. Il faut piocher. Alors on a le deuxième creep psychique. Alors malheureusement ça veut dire que sur vision on peut plus avoir de creep psychique. Donc il va falloir les gérer avec... J'ai envie de beaucoup de clairvoyance, de malice et de sagacité si je puis me permettre. C'est à dire que là il nous reste quand même 14 cartes. Et on a genre 2 remove all plus Amara. Bon. Ok. Donc là ça temporise pas mal. Ça lui casse sa tempo comme on dit. En temporisant. C'est les deux termes de ce jeu qui sont assez drôles. Il y a plein qui confondent tempo et temporisation. Le tempo c'est le rythme et la temporisation c'est le fait de... Alors là qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'il a l'étale au prochain tour ? Il a combien sur le board ? Il a 8, 10, 14, 16 et 19. Je suis à 25, je peux monter à 27. Est-ce que je fais creep psychique là-dessus ou pas ? Sachant que derrière... Je pense pas. Je pense pas. Je sais qu'il a pas l'étale derrière. Attends c'est 27. Non il a pas l'étale. Même avec... Non il a pas l'étale. Donc je suis obligé de temporiser en fait. Alors je vais commencer par piocher. Je vais quand même mettre mon rampeur du goudron. Voilà c'est ça le nom que je cherchais tout à l'heure. Histoire 2. Bon la clérique c'est difficile de la... Enfin la clerc de comté du nord. C'est difficile de la valoriser dans des match-up comme ça. Parce qu'elle va être trade souvent très rapidement. Mais... J'ai envie de dire... Bon tour 8, on a pas un bon tour 8. Après s'il nous descend trop bas. Je pourrais pas forcément faire... Le cri psychique. Tout dépend. Mais là je pense que s'il trade tout. Ça devrait le faire. Il devrait rester suffisamment de points de vie. Pour qu'on soit à l'abri d'un OTK. Avec... Ces démons là. Qui ont le rush. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc là. Ah bah c'est pas mal. On a une clerc. Je vais faire mon premier cri psychique. Et je vais mettre la clerc. Voilà. Tranquillement. Bon par contre on pioche pas beaucoup. Putain on a 10 cartes. Là c'est... Pfff. C'est un peu compliqué. Normalement son deck joue un silence. Bon ça c'est cool. Ils se mettent tous à jouer cette carte. Maintenant que tout le monde joue le tour 5. Avec les deux The Night Run. Ok. Donc là il va commencer à mettre la pression. Question. Est-ce qu'il a de l'état le tour suivant ? 4 et 4. 8 et 6. 14. Ah oui il a l'état le tour suivant. Bon il a la main vide. Mais potentiellement. Donc là ça va être le tour. On va passer à 40 PV. On va se mettre de la pioche. On ne trade pas avec bien entendu... J'aurais pu griller et tenter le coup. Mais je crois que sur deux cartes il pouvait avoir l'état. Il manquait... Même en me soignant il manquait du coup 3 PV. Il suffisait d'un feu de lame. Ou de son démon là. Qui a le rush là. La charge. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Là ce qui serait bien c'est qu'il soit obligé de trade. Ses unités dans... Ouais ça c'est pas mal. Franchement c'est bien. S'il est obligé de trade ça. Ça me temporise vraiment bien la partie. Surtout qu'il va vouloir mettre une 3-2 là dedans. Pour pas que je pioche. Et bah écoute... Maintenant tout se joue sur Emmett. Ok donc là évidemment... On ne va pas commencer à faire notre... Ça c'est vraiment le dernier joker qu'on a. Donc là il va falloir piocher tout ce qu'on peut. Pour avoir plus de chance de choper Emmett. On a déjà 4 cartes de la combo sur 5. Il ne nous en manque plus qu'une. C'est à dire que derrière là il faut Emmett maintenant. Il nous faut Emmett le plus vite possible. C'est un peu relou. Surtout que là dedans il y a une vision. Qui va nous servir plus à rien. Parce que je crois qu'il n'y a plus de sort. Oh là là c'est dur. C'est vraiment dur. Après c'est un match-up qui est compliqué. C'est vraiment un match-up compliqué. On le sait. Ok. Donc s'il trade ça. Ça nous économise 5 PV. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment le mec qui fait des trades là. Ok. L'appel du crépuscule. Est-ce qu'on fait. Combien il nous met là ? Il nous met 10, 15, 17. Ah ouais mais. Je n'ai pas le choix. C'est trop tôt. C'est encore trop tôt. Je suis obligé de faire ça. Je ne peux pas temporiser là. Et je vais quand même mettre ça là. Ah ouais. Bah si ça c'est bien ça. Ça nous fait 3 PV de plus. On filtre le deck. On filtre le deck. Putain. Là il nous faut Emmett. Mais franchement. S'il n'arrive pas dans les deux cartes à venir. On est mort en fait. Là on est mort. Si Emmett n'est pas là le prochain tour. Bon on a Talnos. On a deux draws là. Donc ça veut dire que. Grosso modo. S'il n'est pas dans les deux dernières cartes. cartes du deck. On a peut-être une chance. Ok. La dernière carte de la combo. Un fouet spirituel. Donc ce n'est pas Emmett. Là son board est trop conséquent. Sachant que du coup. Je vais forcément avoir. Il n'arrivera pas à remettre. Autant de board. Avec deux cartes par deux cartes. Parce que je peux essayer de temporiser là. Je le ferai après je crois. Où est-ce que je le ferai après. Où est-ce que je fais d'abord ça. En me disant que. Ça me permet de récupérer tout de suite de la vie. De cramer deux cartes. Tour suivant. Si je peux faire. Mais quelle est la dernière carte qui me manque. Je ne sais pas quelle est la dernière carte du coup. Je n'ai pas traqué. Ah ça doit être la vision. Qui ne va rien me ramener. Donc ça veut dire deux. Emmett deux six. Non je crois que je vais faire. Je vais faire ça. Ça pour. Voilà. Je ne me suis pas soigné ce tour là. Par contre. Normalement je peux tout jouer le tour suivant. Ce qui fait que si je tiens ce tour là. Je vais émettre vision. Et fouet spirituel. Et donc le tour d'après j'ai gagné. Si je ne suis pas mort. Ah là ça sent plutôt bon. Parce que là ce n'est pas très menaçant ça. Ça non plus. Ce n'est pas très menaçant. Oh oh. Ça sent bon la victoire. Emmett. Du coup je n'ai même pas besoin. La vision elle va disparaître. Je joue Emmett. Je me soigne. Même si ça abîme le Emmett. Dans le but de récupérer un PV de plus. On ne sait jamais. De toute façon j'ai gagné au tour suivant. Donc voilà. Je me soigne. Et on va voir la combo. Donc je suis content. Parce que ce n'est vraiment pas un match up facile. Il est gagnable. Contrairement au démoniste paire contrôle ou cube. Ce que vous voulez. Qui est absolument ingagnable. Et il abandonne. Il sait que là j'ai ma combo. Donc c'est dommage. Je vous aurais bien montré. C'est dommage. Il y en a plein qui abandonne. Quand il voit qu'on a la combo. Mais bon. Emmett il nous a un petit peu troll. Comme on dit. C'est à dire. Il s'est un peu fichu de nous là. Il est arrivé dans les deux dernières cartes. Évidemment. Vous avez des fois. Vous allez pouvoir faire la combo ultra vite. Vous êtes à deux. Alors ça c'est le truc. Attention. Vous êtes à deux sur sept. En ras de l'agonie. Vous piochez Emmett. Vous pouvez le jouer. Parce que de toute manière. Les rales d'agonie. Qui vont vous ramener. Si vous aviez des serviteurs sur le board. Qui ramènent des rales d'agonie. Ce seront ceux de la combo. Donc c'est encore mieux. Par contre. Si vous êtes dans la main. Si vous avez. Ne serait-ce qu'un seul petit serviteur. Qui n'est pas de la combo avec rales d'agonie. Vous ne pouvez pas jouer Emmett. Parce que ça voudrait dire. Vous ne pouvez pas compléter la quête. Avant de faire votre combo. Et donc vous êtes mort. C'est un petit détail. Tout bête. Alors Druid. C'est plutôt un bon match-up. En réalité. Sauf si c'est un Druid token. Oula. Je crois que c'est ingagnable. Donc globalement. Le Druid token. C'est ingagnable. Vous pouvez peut-être. Temporiser un tour. Si vous avez le Cryptsy Chic. Et qui tarde à vous faire sa combo. Les quatre. Plus les rales d'agonie à deux. Vous lui remettez 7-1-1 dans le board. Ça peut être pas mal. Mais sinon. Je ne vois pas comment vous pouvez gagner. Contre un Druid token. Ça me paraît compliqué. Donc l'idée. Vous voulez. Bon là c'est dommage. On n'en a pas. Mais c'est le petit rale d'agonie. Qui va chercher un rale d'agonie. C'est beaucoup mieux. C'est mieux qu'un Thalnos. Bon. Qu'un Thalnos. Qu'un amasseur de butin. On aime bien l'amasseur. Dans tous les cas. On aime bien avoir un rale d'agonie T2. Ça c'est sûr et certain. Le moins bon. C'est le Scarabée. Parce qu'il ne vous fait pas piocher. Après dans certains cas. Vous vous en contenterez. Surtout contre les match-up aggro. Au moins il est un petit peu plus solide. Des fois il va tenir deux tours. Il va vous permettre de faire éventuellement un petit trade. Ou des trucs comme ça. Mais là au début. Il vous faut vraiment de la pioche. Surtout quand vous avez un appel du crépuscuit derrière. Idéalement. Il vous faut deux trucs de pioche. Comme ça vous le relancez. Vous avez de la pioche. Vous recyclez votre deck. Il faut vraiment aller le plus vite possible. Cherchez le et mettre. C'est ça la clé en fait. Bon. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est un peu relou lui. Xtouf. Xtouf. Une chatte pornographique. Alors ça doit être les... Qu'est-ce qu'il joue ça ? Il joue un... Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce druide qui joue un élémentaire ? Un flamme-teint ? Un druide qui joue un flamme-teint ? What ? Un druide qui joue un flamme-teint. Alors ça serait triste de jouer l'appel du crépuscule pour avoir juste une pioche. On va quand même temporiser pour le coup en jouant un rampeur. Mais là je suis très inquiet. J'avoue. Ah. Oh putain. Oh putain. Oh. Oh putain. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Si on pioche des cartes de la combo là et non pas des petits Raldagoni. On peut potentiellement faire émettre tour 6. Et limite la combo... Du coup ça veut dire ne pas jouer ça au tour suivant. Mais ça dépend ce qu'il joue quand même. Ça va être compliqué. Parce que là je ne sais pas si ça a l'air d'être un druide token. Ah merde. Le problème c'est que si je le joue je serai à 2. Si je joue ça je suis à 3. Est-ce que je peux tenir ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que je puisse tenir jusqu'au tour 6. Parce que si j'en pioche un autre c'est mort en fait. Je vais... Je vais tenter quand même. Tant pis. Alors je pourrais jouer en prévision de je ne sais pas quoi. Un hospice funeste ici. Je n'ai aucune idée de... Ah bah non je ne peux pas puisque je me suis soigné. C'est très con ce que je viens de dire. J'aurais peut-être pu profiter de la présence de mon rampeur du goudron pour mettre un hospice funeste. Après là je suis parti pour... Ok. Ok. Ok bah là je crois que je vais le jouer l'hospice funeste. Ah ouais non là c'est mort en fait. Vous en avez un. Et ouais là je suis sûr de compléter la quête. Donc en fait c'est mort. Alors là je suis sûr de compléter la quête en fait. Donc je vais faire ça. Un petit trade. Ça. J'hésite entre jouer un hospice funeste ou soigner ma bête. Est-ce que j'ai besoin de rusher la quête ? J'ai besoin de piocher quand même. Après là il a... Il a 4 de dégâts. Si je le soigne il ne passe pas. Sauf s'il débouste mais... Ok bon c'est peut-être pas le bon play. J'aurais peut-être dû mettre le Thanos... Euh... L'hospice funeste là. J'aurais peut-être dû. Après tout dépend. S'il temporise encore un tour. En se disant bon... Ah ouais. Fongiment sien. Il a bon fongiment sien là. J'aurais dû... Est-ce que surtout ça bloquait son fongiment sien ? Là pour le coup on va commencer à prendre cher. Bon. C'est pas grave. On va temporiser. Alors vision. Bah là on va prendre cri psychique je pense. Euh... D'accord. Est-ce qu'on prend un fouet pour se soigner ? Ou un appel du crépuscule pour piocher ? Je pense qu'on va prendre un appel du crépuscule pour piocher. On va trade là. Alors il faut faire attention à ne pas se meuler quand même. Trade là. Trade là. On a combien de cartes ? 8 cartes. Je passe à 7. A plus de 9. Plus la pioche ça fera 10. Voilà. Là c'est pareil. Ah merde. Ouh j'ai cru que j'avais validé la quête. Je me meulais. Ouh. Faire très attention à ce moment là. Des fois. Alors ça ça m'arrive assez régulièrement l'erreur. Vous passez à 7. Vous aviez calculé que vous étiez à l'abri. Donc là avec la pioche naturelle je me retrouve à 8. Plus les 2 je me retrouve à 10. Sauf que si j'avais validé ma quête j'ai la quête qui arrive. Du coup potentiellement je meule une carte. Et si vous meulez une carte de la combo c'est mort. Vous êtes dead. Bon là par contre ce qui est pas mal c'est que je vais pouvoir valider la combo. Faire émettre. Et du coup est-ce que j'ai besoin quand même d'un petit peu de soin ? Bah non. De toute façon. Idéalement quand même il me faudrait. Dans tous les cas quand vous faites la combo il vous reste les 2 crips psychiques dans la main. Donc je pense que là il faut valider la quête. Et du coup je la valide avec un truc qui pioche pas. Et je vais piocher après. Comme ça je suis sûr de piocher un truc de la quête en fait. Là je me mets direct à full vie. Je sais que les tours suivants j'ai des grandes chances de choper. Comment dire. Ah merde c'est con ce que je viens de dire. Il fallait d'abord jouer émettre. En fait j'ai eu peur du rugissement sauvage là. Je sais pas dans ma tête ça fait-il. Je me suis dit si jamais il joue rugissement. Je suis mort en fait. Bon au moins j'ai validé ma quête. Et puis du coup il traite quand même bien. Finalement. Ouais bon c'est pas exactement le play que je voulais faire mais... Ok. Faut se méfier hein. Je sais pas ce qu'il joue ce druid. Je le connais pas. Je le connais pas. Je ne le connais pas. Alors qu'est-ce qu'on a de la quête ? On en a 2. On en a 3. Ah de la pioche. On va faire émettre. Voilà tant pis pour le soin. Maintenant il va falloir aller chercher les deux. Comment ça s'appelle ? Alors est-ce que je... Oui non si. Voilà. Clip si chic. Très bien. Je suis à combien de cartes ? 9. Donc je ne peux pas me meuler. Maintenant est-ce que je joue au spice funeste ? En sachant qu'il n'a pas les 7 points de dégâts sur le board en naturel. Je vais faire ça. Voilà tranquillou. Après vous pouvez aussi considérer que vous faites cripe si chic au spice funeste pour bloquer le board sur le tour d'après. Mais là du coup... Ok. Il joue vraiment un deck bizarre. Je ne sais pas ce qu'il joue dans son deck mais... Ça doit être plus ou moins un deck au TK non ? Je ne sais pas. Alors là il nous reste combien de cartes ? Deux cartes en main. On va sacrifier ça. On ne veut pas lui donner... On veut récupérer l'armure quand même. Le reste... Est-ce qu'on veut lui laisser une 1-5 ? Oui c'est pourri. Donc on fait cripe si chic. Ah oui mais il faudrait peut-être qu'on pioche d'abord. Qu'est-ce qu'on devra jouer au tour suivant qui n'est pas de la quête ? Alors on ne veut pas piocher donc on va lui donner le Thalnos. Ça fait chier dans tous les cas. On est obligé de lui en donner un. On ne peut pas tout jouer là. C'est ça qui est chiant. On va être obligé de prendre un peu de fatigue mais je pense que ce n'est pas grave. Parce qu'il faut tout jouer. C'est ça le délire. Est-ce qu'on préfère garder un amasseur ou garder un match de Sant'Ano ? Sachant que dans tous les cas on posera sur le board et on ne profitera pas de son effet. Alors est-ce qu'on lui laisse un... Non on ne va pas lui laisser un... On ne sait jamais des fois que lui... Ouais ça lui fait. Dans les cas ça lui fait de la pioche. On fait ça. On fait ça. Alors malheureusement pour nous on a encore un tour à vide. Ah putain. Bon ça ça ne piochera rien du coup. Puisqu'on n'en a plus. Les serviteurs avec crade d'agonie normalement. Quoique je n'en sais rien. Oh là là il met du board. Il est énervé quand même. Il est énervé. Ok. Je pense qu'on est encore à l'abri du létal. Là pour le moment mais... Ok donc là on va faire ça. On joue toutes les cartes qui ne sont pas de la combo. On va soigner le Thalnos. Enfin le soigner. Ah oui il nous restera le Cryptsy Chic. D'accord c'est ça qui nous restait. Bon bah très bien. Si on n'est pas mort là. On a gagné. C'est toujours un peu le même principe avec ce deck. Voilà 39 PV. 39 PV il faut quand même qu'il y ait. Même si on va prendre 2 points de fatigue. 3 points de fatigue. Attends 1 plus 2, 3 points de fatigue. On est sûr de prendre... Ouais. Là ça ça ne pioche rien. Bon c'est cool. Là il est con d'avoir fait ça. Mais bon je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Là il fait ça. On gagne 3 points finalement. On en prend 3 points de fatigue. Mais au lieu d'un. Mais de toute façon il fallait que ça meure. Ok super. Invocatrice. Ok génial. Ça va repartir dans son deck. Et derrière. Il faudrait qu'il arrive à nous... Combien on va perdre de points de vie ? On ne va pas perdre grand chose finalement. Donc c'est quoi ce deck ? C'est un deck invocatrice malveillante. Avec des petits serviteurs. Il doit jouer des raches farouches. Ou des trucs comme ça. Des rugissements sauvages. Je ne vois pas comment... Bon évidemment que c'est psychique. Et voilà. Et là normalement sauf s'il abandonne. On fait la combo. Oh non ! Mais non ! Bon on va en faire une dernière. Mais là les mecs ils ne sont pas cool quoi. Je veux dire... J'aurais voulu vous la montrer la combo. Bon après vous la trouverez sur... Il y a plein de chaînes YouTube où... Où on la trouve. Notamment la vidéo de Unid. Alors ce n'est pas exactement ce deck là. Mais c'est la même combo. Donc de toute façon voilà. Je ne sais pas si Torque il a fait une vidéo sur ce deck là. Mais euh... Ah je suis déçu ! Je suis carrément déçu quoi. Bon bah... Donc les match-up contrôle c'est plutôt des bons match-up. Les match-up agro c'est... Aïe aïe aïe. Alors là ça risque d'être une défaite. Je ne vois pas trop... Je crois que... Je ne crois pas avoir déjà gagné contre un chasseur avec ce deck là. Je ne crois pas que ce soit possible. S'il fait sa sortie avec son émeraude tour 5. Je ne crois pas que ce soit gagnable honnêtement. Bon là on a une main très correcte. Ah le cri psychique ce n'est pas ce qu'on veut. Parce qu'on aime bien qu'il soit dans la main. Pour pouvoir les appeler avec une vision. On préfère avoir une vision. Bien sûr c'est beaucoup plus flexible. Là même un auspice funeste. Ok. Il a le meilleur T1. Je pourrais me dire... Je joue ça pour pas qu'il puisse... Mais en même temps j'ai besoin de pioche. Donc dans l'absolu... Vous allez me dire ça ne change rien. Tu peux le jouer T3. Non non non. J'ai besoin de piocher tout de suite pour filtrer le deck. Il faut que je chope Emet en fait. Ah c'est catastrophique là. Là ok. Non mais là c'est catastrophique. Il nous faudrait... Il faudrait qu'on puisse jouer. On a les cartes de la combo. C'est déjà ça. Mais elle ne nous sert pas à grand chose en fait. Là il nous faut... Oh là là. C'est horrible. Il nous faut... Oh là là. Frappe latérale bien sûr. Ok. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Je vais être obligé de le faire sur son bonhomme. Oh non. Alors ça c'est le pire scénario. Le pire scénario possible. C'est à dire vous avez les cartes de la combo qui arrivent en premier. Globalement je ne vais pas contre Sid. Mais bon c'est un match-up quasiment gagnable. Il ne faut pas se le ré. Alors là on est à 2 sur 7. Là on chope tous nos creeps psychiques. Je ne vois pas comment on peut gagner. Honnêtement je ne vois pas. Non mais là c'est... Il a déjà 8 sur le board. Il nous balance 9. Avec son arme et son hero power. Allez 14. Ok. Ok. Bon bah ouais. Je suis désolé. On ne tiendra même pas jusqu'au tour 7. Je vais faire un fouet spirituel à vide pour essayer de survivre. Mais c'est triste. Alors vas-y est-ce que... Attends tour 7. Alors là il a combien ? Il a 4 et 3. 7 et 2. 9 et 1. 10. Il lui manque 8. Il a déjà fait... Vas-y je le garde. Je ne le fais pas pour gagner 2 points de vie. De toute façon c'est perdu. Donc euh... Je ferai... Ouais de toute façon c'est perdu. Donc euh... Aïe aïe aïe. Ah bah voilà les fameux 2 points de vie. Ah bah non mais de toute façon c'était pas à 2 points de vie que ça se jouait là. Si ? Ah non je suis encore en vie. Wouh ! Ouais sauf que du coup les 2 points de vie je les récupérerais peut-être jamais. Parce que là il n'y a plus de board je ne pourrais pas les récupérer. Ah non non mais c'est... C'est mort. C'est mort c'est mort là. Il n'y a aucun monde où je gagne là. C'est juste euh... Ah bah voilà. Bien joué. Ouais on aurait pu survivre un tour de plus. Bon enfin bon il aurait eu une main full sort. Est-ce qu'on s'en fait une dernière ? Pfff... La vidéo a déjà duré 31 minutes. Je vous ai quand même essayé de montrer la combo. Tant pis genre on s'en fait une dernière. Euh... Ah là là le deck agro quand ça sort comme ça. Là c'est vraiment la mauvaise sortie aussi. Lui il a fait une bonne sortie et nous... Enfin une bonne sortie. Ouais si elle était correct sa sortie quand même. Je sais pas en quoi elle pouvait être mieux ou en quoi elle pouvait être moins bonne. Mais elle était correct. Je pense que sa sortie était très décente. La nôtre un peu plus que molle quand même. Quand t'es obligé de rien jouer. Là par exemple euh... Les rampeurs de goudron ça le fait. Ça le fait bien quand dans ce matchup là. Ça temporise un petit peu. Ça permet de tanker des dégâts. Ah ! Druid. Bon Druid comme vous le savez c'est plutôt un bon matchup. Et on en voit pas mal dans la méta. Alors là j'ai... Ouais super. J'avais dit j'avais envie de grid. Est-ce que je garde mes deux rails d'agonie ? Ça c'est un peu lent. Est-ce que je prends le risque d'aller chercher ? Ouais je crois que je prends le risque. Contre Druid je vais essayer d'aller très vite. Donc je vais... Ouf ! J'ai été puni. J'ai été puni. Mais bon tant pis. Donc là on pourra pas choper une troisième vision. Donc on a deux visions. Point. Oh ouais c'est pas le pire. Un T2. T3 le rail d'agonie en espérant que ça soit pas un de la combo. Il nous faudrait un exhumobot. Oh putain il fait la sortie du Druid. Croissance T2. Tout à l'heure l'autre il nous a fait une sortie un peu mollassonne. Celui-ci je le sens plus énervé. Je vais lui dire bonjour. Je sais pas si j'avais pas déjà dit bonjour. Ouh là 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 ça sent pas bon. Est-ce qu'il va faire Hero Power ? Non c'est bon. Tour suivant va nous faire nourriche en croissance à tous les coups. C'est presque le tour. Si j'ai rien à jouer dans ça va. Ah c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien. C'est curvé. Ça me permet de garder ma pièce. Bon c'est pas le meilleur rail d'agonie. Mais parce que j'aurais préféré en avoir un qui pioche. Mais bon. Ok c'est déjà ça. Au moins ça avance sur la quête. C'est ce qu'il faut se dire. Bon enfin la quête elle nous intéresse pas trop. En gros. Ah putain. C'est pas bon. Non il faut aller chercher. Ah bah oui il est pas mort celui-là. Du coup ça m'en armique. Ça c'est une erreur. C'est pas grave. Je tape ou je tape pas. Non je tape pas. Ah c'est une erreur ce que je viens de faire. Il était pas mort donc j'en ai ramené qu'un. J'aurais dû mettre l'autre à blanc. Attendre qu'il meurt. Parce que là du coup j'ai pas de tour 6. Enfin j'ai pas de tour 5 du coup. Ah non j'ai mal joué là. Après il joue deux acclimatations. Il va essayer de nous faire overdraw. Ça c'est sûr. Son objectif c'est de nous faire overdraw des cartes de la combo. Bon. Dans son malheur. C'est à dire que là. Globalement ça va être très compliqué. On est à 4. On est à 6. Est-ce qu'il peut nous overdraw là ? S'il fait deux acclims sur les trucs ça nous fait piocher 6. Ah ouais. S'il fait les deux acclims là-dessus. Est-ce que je tue ce truc là ? Ouais. Je m'en fous qu'il meurt ce truc là. J'aurais presque envie de dire oui ça me fera 3 d'armure. Et puis après ça lui évite qu'il fasse des plaies envahissantes trop envahissantes justement. Après il ne veut pas forcément faire des plaies envahissantes trop envahissantes parce qu'il doit savoir que j'ai des cris psychiques. Enfin j'en sais rien s'il le sait. Ouh le cri psychique il va se mettre bien. Ah oui le cri psychique il va se mettre super bien. Et du coup je n'ai même pas envie de valider. Ah je vais être quand même obligé non ? Ah non c'est bon. Je ne veux pas qu'il ait des serviteurs taune qui soient morts. Du coup je vais faire ça là. Je veux quand même piocher. Voilà. Ouais ça nous donne plus de chance. Ah mais on n'a pas la mana pour faire le cri psychique là. C'est pas cool ça. Ça va devoir attendre le tour suivant. Bah on va tanker on va faire ça et ça. Normalement il... Oh putain est-ce qu'on se meule ? Non c'est bon. Ouh ! Après euh... Ouais on n'a pas beaucoup de cartes en main quand même. Est-ce qu'il va tenter de nous meuler avec double acclim là-dessus ? Il peut faire double acclim hein. Et je me meule de 2. Et si je me meule de 2 potentiellement j'ai perdu. Euh ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que je pouvais faire une cri psychique. Depuis tout à l'heure je crois que je suis un tour... C'est parce que j'ai cramé ma pièce bêtement je crois. Bon s'il fait ça ça veut dire qu'il va quand même pas faire une acclimatation. Non bah non pas sur un tour 1 quand même. Ok. Ok. Et... Et on lui remet tout ça dans le deck. Et bah voilà très bien. Voilà. Alors après à un moment il va nous jouer Roi Lich. Bon. Alors s'il joue Roi Lich... Oh ça c'est bien ça. C'est bien c'est bien. Hop on lui remet tout ça dans le deck. J'espère juste qu'il va pas repiocher ce qu'il faut pour pouvoir faire sa combo là. Donc on a combien de cartes ? 13 cartes. Il nous faut émettre. On a la quête. On a plus qu'une vision. Donc là ça va être très dur s'il régénère un board. Il va falloir le garder. Idéalement... Ok. Il joue ça. Donc ok. Ça c'est assez inoffensif. S'il joue que ça. Je fais rien. Enfin je fais rien. On va voir ce que je pioche. Je me soigne je crois. Ah vision. Fouais spirituel. Ah non. On va pas prendre fouais spirituel. Ah. Bon. Euh. Alors. Est-ce que je mets ça pour bloquer un tour. Genre il pourrait mettre le roi Lich. Ouais je crois que je le fais quand même. Parce qu'après tout c'est jamais qu'une 3. Une 3-6. Après s'il met. Ouais attends c'est quoi son. Son râle d'agonie qui réinvoque tous ses serviteurs. Avec Thaude qui sont morts. De toute façon il peut le tuer là. Il n'a personne qui est mort avec Thaude. Donc je vois pas l'intérêt. Non non en fait là. Ça temporise vraiment un tour. A moins qu'il le fasse une acclim dessus. Ah il fait une colère. Et faire double colère ping. Enfin Hero Power. Ah non il fait. D'abord. Il pioche. Ok. D'accord. Il pioche. Il attend. Ok. Je me demandais si. J'aurais bien aimé qu'il fasse une acclim dessus. Ça m'aurait permis de piocher. Ça aurait été cool. Mais bon. Tant pis. La claire c'est pas bon. On va faire claire. On va faire ça. On va soigner la claire pour piocher. Ou le claire. Bah est-ce que je joue tout de suite le deuxième ? Ouais. Il nous faut aimer. Pourquoi aimer et toujours terrer dans les deux dernières cartes du deck ? C'est quand même pas cool. Alors là la question c'est. Est-ce que je fais tout de suite ? Je pense que je ne peux pas faire un cri psychique tout de suite. Et le problème du Roi Lich. C'est que dans son deck. Il a le grip. C'est à dire la carte qui permet. C'est catastrophique là. Dans tous les cas je ne peux pas le gérer. A moins de faire mon cri psychique. Mais du coup si je fais cri psychique maintenant. Je suis un peu condamné quoi. Je suis un peu condamné. Combien de cartes il me manque de la combo ? 3, 4. Il me manque une. Là mathématiquement. Il me reste des serviteurs. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je ne peux pas tanker les dégâts encore un tour ? Est-ce que je joue ça en me disant ? Non, même pas. Je me soigne. Je ne fais rien. Ouais. C'est triste. C'est triste. Après s'il trade un clair. Après s'il fait double acclim et que je n'ai pas joué mon truc et que je me fais meuler. Alors là c'est vraiment. Ça va se demander si dans le deck il ne faudrait pas mettre à la place de ce truc là un manipulateur sans visage. C'est 2 de plus de mana mais c'est tellement plus puissant. Ok, ça c'est... Ça va. Ah, il va trade les deux. S'il trade les deux, c'est grandiose. Genre il ne veut pas que je pioche quoi. Ah, quand même. Ok. Quand même, quand même, quand même. Je peux le dupliquer, me soigner. Attends, je peux le dupliquer. Le soigner. Je pioche 2. Est-ce que je me soigne ? Ouais, je pense que je fais Talnos. Ça fait 4 de mana et ça me reçoigne de pas mal. Ça permet de piocher encore. Voilà, bah là on a toutes les quarts de notre combo. 1, 2, 3, attends. Tac, tac. Ouais, c'est bon. Bah donc là, finalement, il peut faire grip tant qu'il veut. Il ne nous reste plus qu'émettre en fait. Bon, bah voilà. Maintenant, bah voilà, c'est bon. On a gagné, je pense. Ah, qu'est-ce que je savais ? Qu'est-ce que je vous disais ? Allez. Oh, il nous a pris les mètres. Mais c'est pas grave. Il reste 3 cartes. Finalement. J'aurais envie de dire. Ah, il hésite, il hésite. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste... Je sais pas. Il nous reste une vision, non ? Qui ne veut rien nous ramener. Ah, il cube. Et il va à Klim. Oh, s'il fait ça, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, ça. Eh bien, il nous approche. En fait, il nous donne le... Parce que là, il va juste falloir tenir. Mais pas longtemps. Attends, il faut calculer pour avoir tout joué. Oh, c'est bon. Ça, c'était une carte de pioche. En plus, génial. Donc là, évidemment. On va faire Cripsychique. Et... Sachant que le tour suivant, j'ai 10 de mana. Il faut que je joue 7... Attendez, 7 cartes là, 7 cartes là et 7 cartes là. Donc là, le mieux, c'est de jouer ça. Voilà. Je joue ça. Tour suivant, je joue ça, ça, ça. Et tour suivant, on a gagné. Voilà, bon, là, c'est absolument génial. Il joue un Roi Lich, mais... J'ai envie de te dire, mon petit pote, j'ai envie de te lire. Voilà, donc là. Hop, hop, et hop. Et on peut dire merci à notre Druidou pour nous avoir aidé à compléter notre quête, entre guillemets, en vidant notre deck. Il n'a pas eu de bol. On avait toutes les cartes de la quête en un. Mais s'il avait voulu meuler, il aurait dû le faire avant, je trouve. Il a attendu trop longtemps. Après, il n'avait peut-être pas eu la poigne de la mort tout de suite, mais... Roh, c'est triste pour lui, franchement. Là, c'est triste. Ah, bah ouais, non, mais... Voilà, mettre Shenker. En plus, ça me permet de trade mon unité. Donc, c'est bon, j'ai gagné. Voilà, alors j'espère juste qu'il ne va pas partir tout de suite. On ne va pas traîner à faire la combo. Donc, il faut la faire dans le bon ordre. Voilà, les 1 en dernier. On passe. Et on fait bien jouer. J'espère qu'il ne va pas partir quand même. Ça serait cool. Ah, génial ! Voilà. Et... Voilà. Bon, bah écoutez, vous voyez que ce deck n'est pas si mal. On est en 4 et il ne tourne vraiment pas si mal. Parce qu'il n'y a pas mal de contrôle dans la méta. Alors, contre les agros, c'est très difficile. Il y a des match-up quasi impossibles. Rogue et tout, c'est vraiment chaud. Rogue Hunter, c'est hardcore. Mais ça se met bien contre Carniflore. On n'en a pas eu, là. Contre les druides, ça se met plutôt bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette liste vous a plu. Allez, je vous mettrai le code dans la description. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt pour un peu plus de Hearthstone ou de Poker. Je sais qu'il y en a qui aiment bien mes vidéos Poker. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.